En République démocratique du Congo, la ville de Bini est de nouveau frappée par une attaque armée perpétrée par des groupes rebelles. Selon les autorités militaires, le bilan de cette attaque est de 12 morts. Parmi les victimes, il y a des civils, des militaires et un membre du groupe rebelle. Trois jours avant cette attaque, l'armée congolaise avait déclaré avoir neutralisé 26 rebelles dans la même ville. « Nous avons perdu nos mères, nos enfants. Mon plus jeune frère a été massacré et nous ne savons toujours pas où son corps est ni où il a été enterré. » Le groupe Etat islamique, région Afrique centrale, a revendiqué sans preuve formelle de récentes attaques contre des positions de l'armée dans le territoire de Bini. La nouvelle attaque a provoqué la colère des populations qui exigent un retour de la paix dans cette ville. « Nous demandons au président de la République de poursuivre son travail de sécurisation du pays pour que nous puissions être en paix. Il n'y a pas d'autre moyen de nous aider et nous avons vraiment besoin de paix. » La ville de Bini a été l'un des premiers foyers de l'épidémie Ebola qui a été déclarée le 1er août 2018. Des centaines de civils ont été tués dans la région de Bini depuis octobre 2014. Les tueries à Bini sont généralement attribuées aux forces démocratiques alliées ADF, à l'origine des rebelles hougandais qui se sont repliés dans l'est du Congo il y a plus de 20 ans. Merci. Merci.